Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et bitcoin du 27 novembre 2018 avec donc la poursuite du mouvement baissier validé ici par la rupture baissière des 1.13 c'était la zone à surveiller pour aujourd'hui ce que nous pouvons constater donc sur la période de devise euro dollar c'est que nous sommes venus ici tester ce niveau il y a eu un petit rebond technique avant le franchissement et sur cette bougie il semblerait que ce niveau soit désormais résistant cela reste à confirmer à la clôture de cette bougie donc ce qu'il y a c'est que cette zone qui était majeure elle est fragilisée elle avait déjà été ici suite aux premières tentatives de franchissement depuis ici on n'a pas marqué un nouveau plus haut significatif donc le fait de repasser ce niveau nous laisse une perspective plutôt baissière de retour ici sur une zone inférieure à ce niveau des 1.12.15 et qui pourrait donc valider la poursuite donc de la dynamique moyen terme vers de nouveau au point bas significatif je rappelle que les pressés les prochaines zones de support se situent à 1.11.40 sur la paire de devises euro dollar et puis sur l'or hier je vous indiquais un possible retour ici sur la zone des 1.211 dollars l'once puisque nous étions ici sur un changement de dynamique avec donc des cours qui revenaient ici sur la bolle inférieure et qui agissaient sur enfin qui revenaient sur la moyenne mobile et qui agissaient comme une zone de résistance et bien on confirme aujourd'hui avec cette accélération qui fait passer l'once d'or à des niveaux supérieurs à 1.220 ici sur la zone actuellement des 1.213 avec un point bas ici très proche la zone de support donc d'un point de vue un peu plus global le niveau à surveiller ça va être éventuellement un contact ici avec ce support oblique puisque s'il venait à casser ici à la baisse et bien d'un point de vue un peu plus global que l'on va encore plus global même que l'on va détailler en délit et bien nous avons donc une impulsion baissière dont le rebond technique ici n'excède pas le retracement à 38,2% de Fibonacci vous voyez que ce retracement on est venu le tester d'une manière très rapide on est venu aussi tester la zone des 1.242 le fait de repasser ici sous ce support validerait donc un contact et un franchissement du retracement à 23,6% de Fibonacci à 1.208 dollars l'once et donc on casserait ici cette dynamique de rebond avec une perspective de retour ici sur ce niveau des 1.160 dollars l'once sur le WTI ici on était de temps 4 heures nous sommes toujours dans une dynamique baissière le franchissement ici des 51.50 dollars le baril a été confirmé puisque suite à ce franchissement et bien ce niveau ici semble agir en tant que résistance désormais le rebond technique ici a permis un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle mais nous pouvons constater là aussi que cette moyenne mobile agit ici comme une résistance donc nous sommes sur une dynamique de poursuite de mouvements baissiers si la cassure des 51.50 dollars le baril venait à être validée la prochaine zone de support ici se situe à 45.50 dollars le baril dernier rempart avant un possible retour ici sur un retracement total à 42.08 dollars le baril le seul point d'invalidation de cette anticipation plutôt baissière serait un retour au delà des 55 dollars et puis enfin sur le bitcoin et bien nous il semblerait que nous soyons dans un mouvement de stabilisation ici puisque depuis ce contact avec la jaune des avec la zone des 3585 dollars il semblerait que la monnaie virtuelle soit en train de se stabiliser sur ce support malgré tout nous avons ici eu un test de la moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à agir comme résistance juste après un contact appuyé ici sur la bande de bollinger inférieure cela montre que nous sommes toujours dans une prédominante plutôt baissière cette dynamique serait validée en cas de cassure ici des 3585 points et si on assistait à cette cassure et bien le prochain objectif se situe à 3000 dollars donc pour le bitcoin l'invalidation de cette anticipation baissière se ferait en cas de rupture haussière ici des 4139 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com merci Sous-titrage FR ?